De plus en plus de monde cherchent à se libérer de la routine métro-boulot-dodo. Certains cherchent à développer leur éducation financière et d'autres à créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de Père Riche Père Pauvre, livre auto-édité par Robert Kiyosaki en 1997, puis à partir de l'an 2000 réédité par la Warner Business Books. Livre faisant partie d'une trilogie avec deux autres ouvrages, Les Cadrans du Cash Flow et Guide pour Investir. Père Riche Père Pauvre, en 2012, a totalisé plus de 26 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Avant de regarder la suite de la vidéo, je vous invite à soutenir notre travail et à rejoindre notre chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper la suite de cette trilogie, mettre un petit like en fin de vidéo si elle vous a plu, et à commenter si vous avez déjà entendu parler de Robert Kiyosaki. Je ne vais pas vous narrer le livre dans son entièreté bien évidemment. Par contre, si vous êtes intéressé, je vous suggère de l'écouter. Car oui, ce livre existe en version audio, disponible via le premier lien dans la description. Vous pourrez profiter du livre Père Riche Père Pauvre gratuitement. Ceci n'est pas un placement de produit, mais de l'affiliation. Il vous suffira simplement de vous créer un compte audible, de valider votre choix pour l'abonnement offert d'un mois, de récupérer votre livre audio, et si vous n'êtes pas satisfait de la plateforme, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, et quand même garder votre livre à vie. Et pour ceux qui préfèreraient lire un article parlant de tout ça, je vous invite à rejoindre notre blog, lesfibustésdelafinance.fr, qui est le lien dans notre bio, ou en lien dans la description. C'est parti pour le générique ? Certains le connaissent peut-être, mais pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, Robert Kiyosaki, co-auteur du livre Père Riche Père Pauvre, avec Sharon Lechter, est né en 1947 et a grandi à Hawaï. Fils de Ralph Kiyosaki, qui lui était édigateur. Robert Kiyosaki a servi dans le corps des Marines en tant que pilote d'hélicoptère de combat pendant la guerre du Vietnam. Il quitte les Marines en 1975, et obtient un emploi en tant que vendeur de photocopieurs chez Xerox Corporation. En 1997, il crée une entreprise qui fabrique le premier portefeuille en nylon et velcro, le modèle Surfer. Il a aussi fondé la société Technology Cashflow, qui édite et commercialise les marques Riche Dad et Cashflow. Père Riche Père Pauvre a donc été auto-édité pour sa sortie en 1997, et c'est l'ouvrage qui a lancé la carrière d'auteur de Robert Kiyosaki. Il explique que grâce à divers investissements, notamment immobilier, il a pris sa retraite à l'âge de 47 ans. Les 10 premiers livres de la série Riche Dad ont été écrits par Robert Kiyosaki et Sharon Lechter. Après des désaccords commerciaux suivis d'une action en justice, Robert Kiyosaki a ouvert sa propre maison d'édition, Plata Publishing, et a republié tous ses livres en retirant toute mention de Sharon Lechter. Robert Kiyosaki a par la suite publié plus d'une vingtaine de livres, dont, en 2009, Augmentez votre intelligence financière, faites plus avec votre argent, livre co-écrit avec Donald Trump, homme d'affaires devenu en 2017 le 45e président des Etats-Unis. Robert Kiyosaki est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel. A travers ses livres et les jeux qu'il commercialise, il défend le concept d'éducation financière qui inclut la culture de l'entrepreneuriat, la formation commerciale, et la maîtrise des techniques d'investissement. Dans cette vidéo, nous allons aborder les trois grandes leçons de ce monument qu'est Per Riche Per Po, livre de style autobiographique, par Robert Kiyosaki et Sharon Lechter. Il utilise un ensemble de paraboles et d'exemples tirés de son propre parcours afin de souligner l'importance de développer son intelligence financière. Il y explique comment l'investissement, l'immobilier, la création et l'acquisition d'entreprises peuvent être utilisés pour construire sa richesse et devenir financièrement indépendant. Basé en grande partie sur l'enfance de Robert Kiyosaki à Hawaï, le livre présente comment l'éducation et les conseils de deux hommes, papa riche et papa pauvre, ont pu influencer les décisions clés de sa vie. Tous deux ont des attitudes très différentes vis-à-vis de l'argent, du travail ou du système scolaire, que Kiyosaki compare régulièrement. Robert Kiyosaki reprend le point de vue sur la fortune de son ancien mentor, Dr Buckminster Fuller, futurologue américain, selon qui la richesse peut être mesurée par le nombre de jours que le revenu issu des actifs peut permettre de vivre sans travailler et l'indépendance financière atteinte lorsque le revenu mensuel issu de l'actif dépasse les dépenses mensuelles. Parlons maintenant des trois grandes leçons de père riche, père pauvre données par Robert Kiyosaki. Chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Un emploi est une solution à court terme pour un problème à long terme. La plupart des gens ne s'enrichissent pas parce qu'ils ne cherchent tout simplement pas de solution pour s'enrichir. Ils travaillent pour d'autres personnes toute leur vie, poussés par la peur de ne pas pouvoir payer leur facture ou leur crédit et ne cherchent jamais à sortir de cet engrenage. L'argent ne m'intéresse pas, dit pourtant celui qui travaille pour l'argent. Les riches sont des gens qui cherchent ardemment des manières de sortir de la rat race. Ils préfèrent ne pas se voiler la face, c'est pour cette raison qu'ils créent des sociétés, cherchent à devenir indépendants financièrement, etc. Et s'ils travaillent en tant que salariés, c'est tout simplement qu'ils sont au début de leur enrichissement. Une partie de leur salaire sera directement injectée en investissement ou dans leur première société. Ils savent également gérer leur peur et leur désir matériel. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Chapitre 2. L'ABC du domaine financier. Les riches se concentrent principalement sur l'acquisition ou la création d'actifs. Les pauvres n'ont que des dépenses et la classe moyenne achète des passifs tout en pensant que ce sont des actifs. Quelle est la différence entre un actif et un passif, Tom ? C'est une bonne question. Pour simplifier, un actif génère de l'argent, une action en bourse, un bien locatif, une société, alors qu'un passif, lui, vous en coûte. Un abonnement Netflix, une voiture, une maison. Observez vos derniers achats. Avez-vous dépensé dernièrement dans quelque chose qui vous fait gagner de l'argent pendant votre sommeil ? Par exemple, une action en bourse qui vous verse des dividendes. Ou avez-vous plutôt acheté le dernier iPhone à crédit auprès de votre opérateur ? Une nouvelle voiture pour aller au travail, une maison à crédit auprès de votre banque. Au final, avec votre argent, qui enrichissez-vous ? Vous ou quelqu'un d'autre ? Chapitre 3. Le pouvoir des sociétés. Pour bien expliquer la différence entre une personne à la tête d'une société et d'un employé, je vais vous expliquer le chemin de l'argent en 3 points. Le propriétaire d'une société a des gains, il dépense, puis il paye des taxes et des impôts. Un employé a lui aussi des gains, il paye ses taxes et ses impôts, puis il dépense. On peut voir ici le formidable intérêt des sociétés. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en fait, les riches n'ont pas d'argent. Ce sont les sociétés qu'ils possèdent qui en ont. Ils dépensent de l'argent au travers de leur société, évitant ainsi TVA et d'autres taxes, diminuant au maximum leur imposition. Et ce, de manière tout à fait légale. Concept qui fut à la fois source de critiques et de louanges dans les médias financiers, Kiyosaki affirme que la maison d'un individu n'est pas un actif. Bien que les banques permettent de le lister comme tel, pour lui, la résidence principale est un passif. Sa définition des actifs et des passifs est quelque peu simpliste. Lors des périodes difficiles, les actifs vous nourrissent, alors que les passifs vous étranglent. Kiyosaki indique que les passifs sont par définition tout ce qui prend de l'argent de votre poche, alors que les actifs sont des biens qui mettent de l'argent dans votre poche. Ainsi, une maison qui coûte de l'argent est un passif, et une propriété locative qui génère un flux de trésorerie excédentaire est considéré comme un actif. Une entreprise profitable est elle aussi un actif, alors qu'une entreprise qui perd de l'argent, elle, est un passif. Si vous voulez en apprendre plus et développer votre éducation financière, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, profiter d'un abonnement d'un mois offert par Audible, ainsi que le livre audio « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, gratuit à vie. N'hésitez pas, foncez, écoutez ce livre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, et faire un tour sur le blog lesflibustiersdelafinance.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Flibustiers de la Finance, et moi je vous dis à la prochaine.